Bon cette vidéo je vais répondre à la question que se posent beaucoup de gens quand ils débutent c'est j'ai besoin de quoi ? Est-ce que j'ai besoin d'une palette ? De quoi j'ai besoin réellement pour débuter sur ZBrush ? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses donc je vais vous expliquer moi ce que j'utilise et ce que je pense de tout ça tout de suite. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Je souhaitais vous répondre à une question qui m'est souvent posée c'est est-ce que j'ai besoin d'une palette graphique ? De quoi j'ai besoin réellement pour sculpter sur ZBrush ? Parce qu'effectivement il y a pas mal de gens qui ont des palettes écran ou qui ont simplement des palettes où est-ce que je peux faire la souris ? Alors moi j'ai vu des artistes faire des choses vraiment super avec la souris c'est vrai que les souris se sont quand même vachement bien développées notamment grâce au gaming on a quand même beaucoup plus de contrôle on a quand même beaucoup plus de sensibilité qu'avant que vraiment la souris limite a un bouton de Mac ça aurait été un peu compliqué donc cette possibilité là moi je suis quand même partisan après c'est vraiment chacun à sa préférence je trouve vraiment qu'une petite palette vous voyez moi j'ai vraiment même une vieille palette c'est une Wacom alors vous voyez peut-être pas parce que mon écran est petit mais c'est une palette qui fait à peu près ça la zone fait allez on va faire on va dire c'est du A5 donc c'est la moitié d'une feuille de papier j'ai déjà bossé sur des palettes beaucoup plus grandes avec une zone de contact qui était vraiment plus importante donc il faut imaginer que que la zone de contact que vous avez sur votre palette c'est pas l'entièreté c'est une zone réduite et c'est à peu près si vous mettez tout en bas avec votre stylet et vous faites la diagonale vous allez toucher le bord en bas de votre écran jusqu'en haut donc voilà vous avez à peu près un delta donc j'ai des palettes qui faisaient pratiquement la zone de contact faisait pratiquement l'écran et moi j'avais une fatigue du bras parce que je me rends compte que en fait je balayais beaucoup plus de zone et du coup j'avais un peu le mal du graphiste de un petit peu m'appuyer dessus et du coup en faisant une palette plus petite je pensais que j'allais perdre en précision et en fait pas du tout parce que je trouve que finalement j'ai pas de sensation de perte de précision ou de détail ça couvre très bien en fait et en plus c'est vraiment pas cher je pense qu'à 100 euros d'occasion ou 200 euros vous avez un truc qui va vous durer 10 ans alors pour être totalement honnête j'ai aussi acheté une palette écran alors c'est une XP-Pen donc VASIS Pro donc j'ai vraiment pris un gros truc donc je me suis fait plaisir c'était au Black Friday de novembre j'ai essayé et j'ai vachement de mal sur ZBrush alors j'ai peut-être pas assez essayé je pense que c'est vraiment top pour moi ça va être si je fais du photomontage je fais de la peinture numérique du dessin de l'anatomie tout ça ça va être génial parce que du coup effectivement on peut vraiment on a la sensation de dessiner dessus par contre sur ZBrush j'ai un problème c'est que je trouve que l'écran manque de résolution par rapport à mon écran de Mac donc en fait j'ai déjà ce problème que c'est un peu plus pixelisé pas pixelisé mais c'est que la résolution est moins bonne que sur mon écran donc déjà ça me gêne et finalement je me rends compte que je suis tellement formaté par travailler avec ma palette qu'en fait je vais beaucoup plus vite j'ai mon clavier vu que je travaille sur un portable un ordinateur portable un Mac forcément en fait je vais chercher les touches et si je suis sur ma palette écran il va falloir que j'achète un clavier séparé le mettre sur le côté j'ai vu le prix des claviers c'est quand même pas donné et en fait finalement je me rends compte que je ne suis pas je suis avec ce gant tout ça ça me réussit moins donc après j'ai vu beaucoup d'artistes Paul Gaboury de ZBrush qui l'utilise il y a énormément d'artistes qui utilisent cette palette écran alors après c'est peut-être la mode peut-être qu'en se disant en utilisant ça on est meilleur moi je trouve en tout cas qu'une palette toute simple fonctionne très bien en fait et je n'ai pas forcément besoin de m'équiper davantage mais après je trouve qu'effectivement du dessin on fait d'autres choses en complément c'est super bien donc moi je pense que je vais vraiment l'utiliser principalement sur Photoshop sur Illustrator pour faire des choses voilà d'eau peinture d'autre chose d'anatomie des dessins du dessin au lieu de griffoyer enfin je peux utiliser des feuilles et tout donc je dessine sur des feuilles mais aussi ça peut être intéressant de pouvoir reprendre éventuellement faire des tutos d'anatomie avec cette palette et de pouvoir vraiment avoir le contact direct avec le stylet ça peut être super en tout cas sur ZBrush je ne vois pas plus l'intérêt avec ça sincèrement et ce qui concerne l'ordinateur je vais vous montrer en fait vous tapez par exemple ZBrush Spec ou spécifications sur Google vous tombez sur ils ont plusieurs pages en fait où ils vous expliquent vous allez voir par exemple sur cette page vous avez pixelogic slash ZBrush slash slash système et vous avez en fait pour la dernière version les configurations minimales pour Mac et pour Windows donc vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte si vous devez changer de matériel voilà ce que vous pouvez acheter ou pas je sais qu'il y a pas mal de gens enfin pas mal mais j'ai eu des remontées de gens qui n'avaient pas toutes les icônes qui apparaissaient c'est généralement dû à une résolution d'écran qui est plus faible donc c'est vrai que moi la première limitation par ZBrush c'est pas forcément je trouve sur l'ordinateur en lui-même mais c'est quand même d'avoir un écran suffisamment grand parce que déjà on veut quand même pouvoir on a quand même des palettes assez épaisse avec pas mal de choses donc on a envie quand même de pouvoir les repousser un maximum donc c'est bien d'avoir un grand écran ou deux écrans même et donc ça c'est la première limitation c'est déjà d'avoir un meilleur écran et la deuxième effectivement c'est d'avoir un ordinateur on va dire vous avez présent du top du top je trouve que ZBrush du coup encaisse super bien après à moins que vraiment un rendu poussé moi je fais pas forcément comme vous avez pu le constater peut-être j'en parle dans la formation des fondamentaux je suis pas un méga fanatique du rendu sur ZBrush donc j'utilise d'autres outils pour ça par contre c'est vrai que pour le modelage c'est enfin la sculpture 3D c'est j'ai jamais eu de problème d'ordinateur on va dire j'utilise en plus un Mac c'est pas forcément le meilleur choix en ce moment depuis quelques années en 3D mais en tout cas j'ai un Mac qui a peut-être 3-4 ans MacBook Pro ça tourne très bien j'ai pas eu de soucis je suis à la dernière version en cours donc voilà il n'y a pas forcément besoin d'une bête de course en tout cas vous pouvez déjà regarder ce qu'ils vous proposent j'ai pas l'impression en tout cas me concernant que ZBrush nécessite alors après si vous avez de l'argent vous pouvez vous acheter une grosse carte graphique vous pouvez c'est peut-être plus pour les logiciels que vous allez utiliser à côté si vous utilisez par exemple Substance si vous utilisez Cinema 4D Maya ce genre de choses pour faire des choses plus poussées pour de l'animation du rendu vraiment complexe ou du temps réel effectivement là il va vous falloir une belle carte graphique et un bon pros en tout cas pour ZBrush je pense qu'un ordinateur récent déjà fera bien l'affaire et un bon écran donc ce que je vous récapitule je pense vraiment que la palette c'est vraiment super important parce que vraiment c'est ce qui va vraiment donner une liberté quelque chose de plus fluide que la souris qui est un peu clac 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 c'est là vraiment vous pouvez faire des choses des formes beaucoup plus simples vous avez aussi la pression du stylet qui est super intéressante alors sur la souris aussi vous pouvez l'avoir mais je trouve que vraiment j'aime beaucoup sur le stylet vous pouvez en plus avoir des palettes assez complexes avec pas mal de boutons des zooms tout ça donc vous pouvez vraiment customiser si vous le souhaitez et sur cette page en fait vous avez vous voyez vous avez sur ZBrush vous avez ZBrush Core aussi donc vous avez la possibilité si vous êtes sur ZBrush Core de savoir aussi si vous avez besoin exactement de vos configurations j'ai l'impression que ça vous prépare ce qu'ils ont mis enfin voilà en tout cas pour ZBrush il n'y a pas besoin d'un investissement énorme c'est ça qui est super intéressant après il faut simplement réfléchir est-ce que vous avez besoin que de ZBrush ou si vous avez besoin d'outils en plus ce qui est malheureusement généralement le cas on a souvent besoin de plusieurs outils en 3D pour vraiment maîtriser toute la chaîne mais voilà il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant sur ZBrush bien heureusement j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé et si vous voulez vous lancer dans ZBrush j'ai une formation gratuite totalement gratuite évidemment il n'y a pas d'arnaque je vous le promets c'est vraiment vous vous inscrivez vous avez 3 semaines 3 modules et voilà vous pouvez arrêter quand vous voulez vous pouvez même vous désinscrire de ma newsletter si ça vous embête ensuite donc voilà je vous dis à très bientôt et si suite à cette vidéo vous avez des questions n'hésitez pas à commenter juste en dessous et à liker si vous avez apprécié la vidéo ça sera super ça va m'aider en attendant je vous invite également à vous inscrire à la formation gratuite ZBrush si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre ce super logiciel où vous avez déjà essayé par le passé que vous avez été un petit peu échaudé par le déplacement par le côté un peu différent des autres logiciels 3D de ZBrush et bien sautez le pas c'est ici c'est dans le coin vous pouvez vous inscrire directement et je vous accueille tout de suite pour 3 semaines de formation avec exercice pratique et vous allez voir au bout de 3 semaines vous allez savoir faire des choses super sur ZBrush promis juré craché c'est dans le coin